Souffrez-vous de douloureuses ulcères buccaux avec des aftes buccaux? Ne t'inquiète pas. Nous avons ce qu'il vous faut. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 5 remèdes naturels efficaces pour traiter les aftes buccales ou les plaies dans la bouche. La bouche. Si c'est votre première visite sur la chaîne, je suis le Dr. Eglis, dentiste ou stomatologiste et rien de plus. Commençons. Tout d'abord, nous avons l'Aloe Vera. Cette incroyable plante a des propriétés apaisantes qui aident à réduire l'inflammation et favorisent la guérison. Appliquez simplement une petite quantité de gel pur. Laissez l'Aloe Vera sur la zone affectée et laissez-le faire sa magie. Ensuite, nous avons le miel. Ce sucre naturel n'est pas seulement délicieux. Non seulement il a des propriétés antibactériennes, c'est-à-dire qu'il élimine les bactéries, qui aident à combattre les infections et à réduire le risque de maladie et la douleur. Simplement, appliquez un peu de miel brut sur la plaie et laissez agir. Un autre excellent remède est le rinçage à l'eau salée. Une cuillère à café de serre dans de l'eau tiède et faites un gargarisme ou un rince-bousse pendant environ 30 secondes. Cette solution simple aide à soulager l'inconfort. Ensuite, nous avons l'huile de coco. Ce produit polyvalent a des propriétés curatives incroyables qui peuvent aider à accélérer le processus de guérison. Appliquez une petite quantité d'huile de coco directement sur les plaies. Vous pouvez aussi le secouer dans votre bouche pendant quelques minutes avant de le crasser. Enfin et surtout, nous avons la camomille. Ce thé, à partir de cela, on peut faire du thé, d'herbe qui a des propriétés anti-inflammatoires. Aussi des calmants qui peuvent apporter un soulagement et promouvoir également la guérison, la sicarisation. Préparez une tasse de thé à la camomille. Laissez-la refroidir. Et ensuite, utilisez-le comme un rince-bouche. Ou appliquez-le simplement sur la plaie avec de l'isoport. En coton, rappelez-vous que l'efficacité du remède naturel peut varier de personne à personne. Donc, c'est important. Trouvez lequel est le meilleur pour vous. Si les symptômes de ces plaies persistent, généralement au-delà de 7 à 14 jours, assurez-vous de consulter un professionnel de santé. Dans ce cas, un dentiste. À partir de ces remèdes naturels que je t'ai expliqués, as-tu utilisé certains qui ont été efficaces ? Et nous n'abordons pas ce sujet dans ce thème. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Sous-titrage ST' 501